Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété d'Hubert Cahoussin dans cette ferme de Pont-de-Buy où il habite depuis deux ans avec sa compagne, Lydie Troadec. Les fouilles avaient commencé ici à 7h30. Ce matin, nous avons vu le convoi arriver de voitures de police banalisées avec à l'intérieur Hubert Cahoussin et sa compagne, Lydie Troadec, tous deux encadrés par un impressionnant dispositif policier. Et depuis 7h ce matin, on a pu constater que les hommes de la police scientifique, les hommes de la police judiciaire inspectent le moindre recoin de ce vaste ensemble forestier. Il y a des bois, des sous-bois, une rivière également, l'Aulne qui passe en contrebas de la maison, une rivière remplie de vases. On a pu apercevoir des hommes de la police scientifique tout à l'heure qui sondaient avec des bottes cette rivière qui avait des bâtons pour vraiment chercher à tâton, j'ai envie de dire, des restes humains. Et effectivement, il y a cette nouvelle qui nous a été confirmée il y a quelques minutes. Ensuite, c'est une avancée très importante pour l'enquête, car depuis les aveux en garde à vue d'Hubert Cahoussin, c'était bien sûr la question prioritaire pour les enquêteurs. Retrouver les dépouilles de la famille Troadec, on sait qu'Hubert Cahoussin a expliqué lors de ses auditions les avoir démembrés, brûlés, en partie enterrés sur la trentaine d'hectares qui lui appartient. Les enquêteurs ont donc bien progressé. On devrait avoir plus de précisions dans l'après-midi, puisque le patron de la police judiciaire de Nantes doit s'exprimer ici à Pont-de-Buy.